Salut, je te propose aujourd'hui une visite du Parc Monceau dans le 8e arrondissement à Paris. On va parcourir ces 8,2 hectares pour découvrir des détails insolites. Peu avant la Révolution française, le Duc de Chartres, Philippe d'Orléans, où le futur Philippe Egalité fait construire ici ce qu'on appelle une folie. Alors une folie, ce n'est pas un hôpital psychiatrique, mais c'est une maison de campagne. Il va concevoir ici, avec un certain Carmentel, un pays d'illusions, fait de moulins, de fermes suisses, de pagodes, châteaux forts gothiques, et même une pyramide que tu peux encore voir aujourd'hui. De ce côté, tu peux voir la petite entrée de la pyramide, qui n'est pas accessible aujourd'hui. Mais autrefois, apparemment, c'était l'endroit idéal pour un date. Tu peux voir un grand bassin, qui était en fait une nomachie. Nomachie, pour les Romains, c'était un spectacle de combat naval. Aujourd'hui, tu n'auras pas de spectacle de ce genre, tu auras surtout des canards. La colonnade corinthienne est un ancien monument funéraire, qui appartenait à la rotonde des Valois, dans la basilique Saint-Denis. C'est vraiment en 1860, lors du grand réaménagement de Paris, sous les travaux du baron Haussmann, que le parc prend sa physionomie actuelle. La même année, le reste du terrain va être vendu, et de riches familles vont faire construire ici des hôtels particuliers, dont certains d'entre eux ont un accès directement sur le parc. Chose vraiment unique à Paris. Parmi les hôtels remarquables, on peut observer l'hôtel Cernucci, qui est devenu un musée, d'ailleurs c'est l'un des plus vieux musées de Paris, qui expose des œuvres venues d'Asie. Sur sa façade néoclassique, tu peux remarquer deux médaillons, qui représentent Aristote et Léonard de Vinci. Il y a aussi l'hôtel Pereire, du nom des deux frères, qui vont réussir la plus belle opération immobilière, en achetant 10 hectares sur ce terrain. Aujourd'hui, c'est le siège de la fondation Del Duca, grand mécène. Ou il y a aussi l'hôtel Meunier, qui appartenait à un grand chocolatier. Ou encore, il y a l'hôtel de Camondo, qui est devenu aussi un musée, qui expose une collection d'objets et de mobiliers du XVIIIe siècle. Et son architecture est inspirée par le petit trianon de Versailles. Et on doit ses entrées monumentales à Gabriel Daviou. Et ce Daviou, nous en parlons déjà dans d'autres vidéos sur ma chaîne, comme le Jardin du Luxembourg ou le parc des Butchomont. En 1787, cette superbe rotonde classée monument historique a été construite par Claude-Nicolas Ledoux. C'était une des portes de ce qu'on appelait le mur des fermiers généraux. Elle servait de barrière d'octroi. C'est-à-dire que quiconque entrait sur Paris avec des marchandises devait s'acquitter d'une taxe. En gros, c'était une sorte de péage. Ce mur des fermiers généraux a été complètement détruit pendant la Révolution française. Mais à Paris, vous pouvez retrouver d'autres de ces portes, comme la Rotonde de la Villette, celle Place d'Enfer Rochereau, ou encore ces deux colonnes proches de la Place de la Nation. Aujourd'hui, dans le parc, cette rotonde fait office de toilette publique. Et ouais, on paye toujours en liquide. En se promenant dans le parc, on tombe sur cette arche Renaissance qui appartenait en fait à l'ancien hôtel de ville de Paris qui a été complètement brûlée pendant la commune de Paris en 1871. Dans un coin du parc, tu peux voir cette plaque qui rend hommage à André Jacques Garnerin, qui est le premier homme à avoir sauté en parachute, ici même dans ce parc, en sautant à plus de 1000 mètres d'altitude et va s'en sortir avec uniquement une entorse à la cheville. Ce casse-cou ne s'arrête pas là. Il va effectuer un long voyage en mougolfière de 300 kilomètres, à l'époque c'est un record, en partant de la Russie. Il va s'échouer dans la forêt, mais il survit. Et tu te demandes peut-être, alors comment est-ce qu'il va finir par mourir ? Il va se prendre une poutre sur la tête en traversant un chantier. Donc finalement, c'est bien la gravité qui a eu raison de lui. Il y a cette lanterne qui a été offerte par le Japon pour sceller le pacte d'amitié entre Tokyo et Paris, à l'époque où Jacques Chirac était maire de Paris. Elle mériterait un bon petit coup de nettoyage. Et dans ce parc, on peut voir de nombreux statues d'écrivains et de musiciens. sous-titrage ST' 501 urs et sous-titrage ST' 501 Et en parlant d'artistes, tu peux remarquer aussi que la plupart des rues qui entourent le parc portent des noms de peintres. A l'angle de la rue de Courcelles et la rue Rembrandt, tu peux voir cette surprenante pagode. En 1926, un riche marchand d'art chinois, un certain Monsieur Lou, va transformer un hôtel particulier français en pagode. Fallait oser quand même. Et voilà, j'espère que cette visite du Parc Monceau t'a plu, merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada